bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne de la négociation émotionnelle aujourd'hui je voudrais parler de la préparation mentale la préparation mentale est essentielle si vous ne voulez pas subir l'influence émotionnelle de votre interlocuteur et je voudrais prendre un exemple en particulier sur comment j'aide mon enfant à être préparé pour ne pas fumer on sait bien que quand vous testez votre première cigarette c'est horrible ça brûle les poumons personne n'a envie de fumer pour autant très vite les jeunes se mettent à fumer et de plus en plus jeunes en réalité c'est parce qu'ils sont influencés influencé sur deux facteurs la première c'est la conformité sociale je veux faire comme les copains et la deuxième c'est on joue sur ton égo c'est à dire c'est ta liberté c'est ta liberté de choix et finalement tu t'affirmes et tu affirmes ton égo en faisant le contraire de ce que te disent tes parents pour que votre enfant ne soit pas soumis à ces deux influences par ses amis il faut que vous le prépariez mais pour le préparer il faut faire du training c'est à dire il faut le mettre en face et dire il faut lui dire mais pourquoi tu fumerez pas et vous l'obliger à dire ben non c'est pas bien la cigarette et vous allez aller de plus en plus loin vous allez dire mais tu sais enfin arrête c'est pas parce que tes parents le disent que tu vas pas le faire c'était quand même grand tata liberté de choix et vous allez le pousser de plus en plus et il va être de plus en plus préparé et paradoxalement le fait de l'obliger à aller chercher des arguments de plus en plus loin va faire que le jour où il va se trouver en situation d'être influencé il aura la réponse et ben c'est pareil dans une négociation traditionnelle il faut vous entraîner pour résister aux méthodes d'influence voilà merci beaucoup à très bientôt pour la prochaine vidéo